Nous voici arrivés au dernier chapitre d'électromagnétisme. Ce chapitre s'intitule mouvement de charge dans un conducteur. Il va faire le lien entre l'électromagnétisme et l'électrocynétique ou l'électricité, généralement le module qui vient après. Voyons le plan de secours. Le plan est assez global, il n'y a que des grands titres. Nous allons donc voir d'abord le vecteur densité de courant électrique, que l'on appelle J. Ensuite, la loi d'homme local qui fait intervenir ce J. Nous utiliserons pour exprimer la loi d'homme local le modèle de Drude, modèle que tout bon physicien doit connaître. Ensuite, nous allons établir la résistance électrique d'un conducteur. Et enfin, nous parlerons de l'effet Hall, un effet important puisqu'il donne naissance au capteur de mesure du champ magnétique. Nous verrons donc la définition de l'effet Hall. Nous verrons des explications. Puis, comment on mesure un champ magnétique. Et enfin, la relation entre l'effet Hall et la force de la place. Voyons donc la définition du vecteur densité de courant. Soit un conducteur possédant n atomes par unité de volume. Chaque atome possède une charge libre Q. On soumet un champ électrique au conducteur. Il y a alors déplacement des charges libres du conducteur. Et donc, un courant électrique se crée dans le matériau. On va exprimer l'intensité du courant Di, donc une intensité élémentaire, qui traverse une section ds du conducteur. On peut écrire que Di est égal à D2Q sur Dt. Donc ici, on a un élément de charge infinitésimale et on a sa dérivée par rapport au temps. On a bien ici un élément Di et ici un élément D2 avec un élément D en dessous. Donc on a bien cohérence de cette écriture. En effet, l'intensité est un débit de charge électrique. On va relier D2Q, l'élément infinitésimal de charge, à la vitesse des porteurs de charge. Voici un schéma de matériaux. On a ici le petit volume qui contient la charge élémentaire D2Q. Ce petit volume, vu que les porteurs de charge se déplacent à la vitesse V, a pour génératrice Vdt. Et l'élément de surface ici s'appelle ds. On a indiqué un vecteur normal à la surface. D2Q, la quantité de charge qu'il y a dans ce volume, est égale au nombre de charge par unité de volume fois la charge fois le volume. C'est-à-dire, D2Q est égal à N, nombre de charge par unité de volume, fois la charge, fois Vdt scalaire Nds, qui représente le volume qui contient les charges électriques. Ainsi, on peut écrire Di qui vaut D2Q sur Dt qui vaut NQV scalaire Nds. Juste le Dt qui a disparu. On va pouvoir maintenant intégrer doublement l'intensité élémentaire pour avoir l'intensité globale du courant. On a donc I qui est égal à double intégrale sur S de Di. C'est bien une double intégrale puisqu'on est sur une surface. On a donc double intégrale de NQV scalaire Nds. On introduit alors maintenant la notion de vecteur densité de courant. J égale NQV qui vaut ρM si on note ρM, la densité volumique de charge mobile ayant la vitesse V. Donc, soit J égale NQV soit on notera J égale ρM fois V avec ρM qui est égal à NQ. On a donc un J qui s'exprime en ampères par mètre moins 2. Attention, J est bien la densité volumique de courant pourtant il s'exprime en mètre moins 2 puisque c'est par rapport à une surface que l'on travaille. Et on pourra dire que le courant est égal au flux du vecteur densité de courant. Ça, c'est très important et c'est ce qu'il faut retenir. On a I égale double intégrale de J Nds. Donc, on a bien la notion d'un flux comme on l'a vu précédemment avec le flux du vecteur champ magnétique ou le flux du vecteur champ électrique. Eh bien ici, c'est le flux du vecteur densité de courant qui donne naissance à l'intensité globale du courant électrique. Intéressons-nous maintenant à l'établissement de la loi d'Ohm local. Cette loi introduit la notion de conductivité d'un conducteur. Et comme expliqué en introduction, nous allons utiliser le modèle de Drude. Ce modèle fait appel à la mécanique classique car les électrons libres du métal se comportent comme un gaz d'électrons qui se déplacent dans un mouvement d'ensemble. On va faire appel également à la thermodynamique notamment à la théorie cinétique des gaz. Quelles sont les hypothèses de base de ce modèle ? Les électrons libres sont des particules ponctuelles classiques animées d'un mouvement d'ensemble dû au champ électrique dans lequel baigne le conducteur. Ces particules sont freinées par des collisions avec le cœur des atomes. Comment on va résoudre ce problème ? Eh bien, la mécanique classique va nous permettre d'étudier le mouvement d'un électron. On va établir l'équation différentielle du mouvement de cet électron. On va travailler donc dans un référentiel qui est le laboratoire que l'on considère galiléen et le système est un électron de charge Q. Les forces qui s'appliquent sur cet électron sont la force électrostatique de Coulomb et les forces de frottement fluide qui vont modéliser les collisions avec le cœur des atomes. On va utiliser la deuxième loi de Newton. M dv sur dt est égal à Qe, la force électrostatique de Coulomb moins Hv, la force de frottement fluide. On travaille ici en vecteur. Attention ! Donc il faut que la relation soit homogène à gauche et à droite du signe égal. On réorganise. dv sur dt égale Q sur m fois E moins H sur mv et on fait apparaître l'équation différentielle du premier ordre en v dv sur dt plus H sur mv est égal à Q sur m fois E. Cette équation différentielle se résout en plusieurs étapes. D'abord la solution de l'équation sans second membre solution homogène. On a ici v homogène égale A exponentielle moins T sur taux. Le vecteur apparaît sur la constante A. On a posé ici taux égale m sur H. La solution particulière de l'équation on cherche une solution du type vp égale constante car le second membre de l'équation différentielle est une constante. On a vp égale Q sur H fois E qui est donc égale à Q taux sur m fois E pour faire apparaître encore le paramètre taux. La solution de l'équation différentielle s'écrit donc somme de la solution homogène et de la solution particulière v égale A exponentielle moins T sur taux plus Q taux sur m fois E. Revenons maintenant sur le vecteur densité de courant. On peut observer deux termes distincts dans cette vitesse. Un terme transitoire qui va durer 5 taux. En effet, dans tout mouvement avec frottement fluide, on a un régime transitoire qui dure 5 taux. Donc, ce terme, c'est le terme en exponentielle qui est important entre 0 et 5 taux puis qui devient négligeable. Le deuxième terme, c'est la vitesse permanente. Une fois que le régime transitoire est terminé, nous atteignons le régime permanent et donc, la vitesse permanente est ici égale à Q taux sur m fois E. Ainsi, on peut écrire le vecteur densité de courant J qui est égal à ρ m densité volumique des porteurs mobiles fois V. On a donc ρ m fois Q taux sur m fois E. Et donc, si on utilise le fait que ρ m est égal à n fois Q, on a J qui vaut n Q2 taux sur m fois E. Eh bien, la loi d'homme locale dit que J est égal à γ fois E avec γ qui est égal à n Q2 taux sur m qui est la conductivité du métal exprimée en Siemens fois mètre moins 1 ou Siemens par mètre. On rappelle qu'un Siemens est égal à 1 ampère par volt. Pour fixer les idées, on peut donner deux valeurs de conductivité. Par exemple, la conductivité d'une solution de KCL à 1 mole par litre est égale alors ça dépend de la température mais on a une valeur à 20 degrés de 10,21 Siemens par mètre. Si maintenant on prend la conductivité du cuivre métallique on a une valeur bien sûr beaucoup plus importante 59,6 fois 10 puissance 6 Siemens par mètre. Sous-titrage